Et bonjour YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode avec Calivrogne et l'écurie Cornet Racing Team. On continue le mode MyTeam avec la Québécoise en 9e place. C'est parti pour la course en Espagne. Bon, on a un événement marketing pour nous. On va aller voir qu'est-ce que c'est. Oh, une rivalité. Shit, est-ce que c'est moi ou ces trois pilotes que je ne suis pas en mesure de rivaliser avec mon écurie? Je vais donc être sans commentaire aujourd'hui. De plus, ils me demandent de renouveler le sponsor. On va le renouveler, on ne se cassera pas la tête. On a désactivé. Ah, je viens de voir que ma voiture a complètement changé. Ok, j'étais parti en vacances depuis deux semaines. Et là, on est officiellement le 31 juillet. Et la mise à jour a buggé ma voiture, semblerait-il. Au moins, le logo est encore là. Il va falloir que je regarde ça rapidement. Oui. On va y aller avec les activités avant tout. Ok, regarde, je vais aller chercher des points de ressources. Je vais aller chercher également des points d'écurie. Ça pourrait valoir la peine. Ouais, avec un peu d'argent. Là, l'infrastructure de 1.67 millions. 2 700 points, mais on sait que, de mémoire, il va y avoir des... Ah, je n'ai plus de message. Il me semble qu'il va y avoir des changements. En plus, ça m'énerve parce qu'on voit encore une fois qu'on a le Sinti en noir. Je vais aller remodifier tout, puis on se revoit dans quelques instants. Bon, je n'ai pas voulu essayer de refaire la même voiture. Je me suis dit que je vais essayer quelque chose d'autre. Puis, c'est là-dessus que je termine. Donc, une belle petite voiture avec du automne et le logo en blinçant. Donc, ça va être ça. Ceci étant fait et dit, classement pilote Landon Norris est le leader par 10 points sur Max Verstappen. Alors que Red Bull devance Ferrari au classement constructeur. Nous, Cornish Team, on est sixième. On est en voie de lutter contre Aston Martin. Et Calivron, qui est tout près de Fernando Alonso, avec deux points de différence. Et Asker Piastri, qui est seulement à 26 points, on aurait peut-être dû le prendre comme rival. Mais bon, on verra sûrement qu'on va se faire offrir de nouvelles rivalités prochainement. Lors du dernier Grand Prix au Canada, on a monté sur le podium à la maison avec une troisième place. Alors que Sainte s'est l'emporté devant Lewis Hamilton. Et notre coéquipier, Arthur Leclerc, vit des difficultés depuis le début de la saison. En parlant d'Arthur Leclerc, son contrat expire dans 21 jours. Il vaut 1 million de dollars. C'est très peu. Et nous, on a 1,6. On pourrait améliorer les avantages. Je pense que les points de ressources, ça vaut la peine. On y va. C'est fait. On va faire de l'argent, de toute façon, avec le Grand Prix d'Espagne. Drôle de position, Kelly. Mais bon, on va te prendre comme ça. Puis sinon, ça va bien. Au niveau du moteur, on a un moteur pratiquement neuf. Et là, on a 2700 points. On va y aller. Qu'est-ce que le jeu nous propose ? Structure monocoque. Ah, là, 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 là. 30% d'échec. Ça serait après les deux Grand Prix. Après, ah, ouais, 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 ouais. On est très loin. On va y aller. Ah, amélioration terminée. Est-ce qu'on peut... Ah non, un échec. Ah, bien, au moins, on va l'avoir avant l'Espagne. C'est bon. C'est bon. 4000... 486 points. Restant. Donc, c'est parti. On se rend au Grand Prix d'Espagne. On va faire accélérer le temps. Pour vrai, je trouve que la monoplace, elle est jolie. Donc, on va rester avec ça. Puis, là, on vient de recevoir justement des choix. Tout est positif. Et on est prêt pour la course à Nespagne. Let's go. Bon, il annonce de l'appui pour la qualification et la course. On va regarder justement... Bon. OK, ça, c'est ce qu'il était auparavant. Mais on a réussi quand même le moteur à combustion interne à l'avoir. Bon, on n'a pas de rivalité. On est quand même devant As-Williams, Visa Cash, Alpine, Kickstarter. On est tout près d'Aston Martin qui a quand même un bon petit cap de plus que nous. On attaque justement pour le châssis. Et au niveau de la progression, on peut voir le tout en termes de cette dixième manche de la saison. Tout est beau. On a fait le tour. La météo, je ne la vois pas bien. Mais une qualification courte sous la pluie. Et une course mélange de pluie et de soleil. Alors que les essais libres, tout va bien. Je sais être sûr de la difficulté. On est à 95. Donc, on va rester comme ça. Et on fait des essais libres rapides. Let's go. C'est parti. On va essayer d'avoir le plus de points de ressources en réalisant le tout. Oh, ça c'est intéressant. Mais on va y aller avec le 70%. Pareil. Fais pas chier. Fais chier. On va switcher. On va y aller avec des 100%. On va se garantir le plus de points de ressources possibles. C'est ce qui compte. Ah, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Ah, je vais aller avec celle-là et ça va être tout. Je pense bien. Mais voyons qu'il fait chier de même, lui, câlisse. Ah, là, 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 là. Je n'ai pas de temps restant. Quel échec cette première séance d'essais libres. On va espérer que la deuxième soit plus favorable pour nous et Cornet Racing Team. Calivrogne a vraiment besoin de points de ressources. Mais l'écurie s'améliore quand même assez rapidement. On va chercher des gros points à des gros moments. Donc, regarde, let's go. On veut les 150 points. Même si ça prend plus que la moitié de la séance. On y va encore une fois. Usure faible, 70%. C'est fait. Ah, il ne manquait pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que je peux faire avec si peu de temps? Six minutes. Ben non, je ne peux rien faire. J'ai gaspillé. Ah. C'est triste. On va continuer pareil. Dernière séance d'essais libres. Mais ce ne sera pas les essais libres qui vont passer à l'histoire pour la progression de ce My Team. Let's go. Troisième essais libre. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? N'a aucun bonus là en ce moment sur notre voiture. Ok. 13 minutes 40, 70%. Je suis con. Mais je l'ai eu. Ok. Puis de celle-là. Ah, je l'essaye. 50% de chance. Yes, sir. Y'a-t-il quelque chose de 11 minutes qui me permettrait d'avoir deux trucs? Non. Bon, ben on va y aller avec... Tiens, celle-là. On va prendre une chance. On l'a eu. Ok. Donc on ne peut pas faire mieux que ça. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 15. C'est assez ordinaire. Alors que d'habitude, je pense qu'il allait avoir au moins 9, 10 programmes d'améliorer. Oh, 937 points versus 250. On monte à 2243. C'est excellent. Good job Arthur. Good job Kylvong. Excellent. Et on monte en popularité. Oui, on se rapproche justement du point 16. On a 2243 points. Tels que stiplés, on pourrait les utiliser dès maintenant. Ça nous dit les amortisseurs verticaux, mais j'haïs ça payer pour de quoi qu'il n'y ait pas de rabais. Aérodynamisme, on a-t-il quelque chose? Ah, ça, ça pourrait être pas pire. Les volets, ouais. Ça pourrait être bien. Sinon, au niveau de la durabilité, ah. La boîte de vitesse, c'est-à-dire fiabilité. On est combien de sème au niveau de... Ah, on est quand même loin. Je pense que je vais faire celui-ci, le stockage d'énergie. C'est parti. On va essayer d'améliorer la durabilité, la fiabilité de notre monoplace. On va garder 700 points. Et c'est parti pour les calculations courantes sous la pluie. J'ai encore une fois oublié de mettre l'audio. Alors, voici les calculations courtes en Espagne. Cette saison 2024, première saison de l'histoire de Corner Racing Team, avec la québécoise Kelly Vrogne, numéro 91. Les calculations vont se faire avec des gommes ouettes. Si on regarde ici, la météo, il annonce de la pluie constante. Et lors de la course... Ah! Potentielle pluie, mais plus vers la fin de la course. OK, c'est bon. Charles Leclerc est déjà le premier à se lancer en piste. Nous, on va aller chercher un réglage, puis on va y aller. OK, c'est parti. Ça fait deux semaines que je n'ai pas piloté. Et it's been a while. En plus qu'on est en wet, là, ce n'est pas du tout ce que j'aurais espéré pour recommencer après deux semaines de course. En fait, deux semaines sans course, deux semaines de vacances. Hé, je glisse de tout votre côté, là. J'ai pris un réglage en passant qui est sec. Parce que je sais que la course va être majoritairement en sec. Du moins, je l'espère. Let's go, c'est parti. On y va. Ça va. On n'est pas les meilleurs au monde. On n'est pas les pires. Et ce virage-là, il est mortel. En tout cas, pour moi, il est mortel. Et que ça va être difficile. Calibron n'aura pas le meilleur tour des qualifications au monde. T'as vu. OK. Tant qu'on ne crash pas la voiture, je suis presque content. Je ne suis pas un fan de ce circuit-là, en plus. La seule chose que j'aime de ce circuit-là, c'est que c'est le Grand Prix de Fernando Alonso et de Carlos Sainz. Oh non! J'ai monté de vitesse et le cul est parti. Et encore une fois, on va faire un temps au moins avec une difficulté de 95 et une voiture assez ordinaire. On est dixième à une seconde de la tête. Ce n'est pas du tout ce qui est attendu. On va refaire un tour avec les mêmes gommes de pneus. Et on se revoit justement après que j'ai fait ce tour chill. OK. C'est parti, mon kiki, pour le deuxième tour de cette qualification courte en Espagne. Les mêmes gommes wet. On va essayer de faire le mieux qu'on peut pour améliorer notre position, alors qu'on est déjà en douzième place. Une petite drift ici. Si je peux mieux faire là, ouais, c'est ça. Ça va, on gagne déjà trois dixièmes. C'est mieux réussi, là. On réussit beaucoup mieux le tour. Jean Joissol qui prend le tour le plus rapide. C'est bon, c'est bon. C'est mieux, vraiment mieux. On est déjà une seconde de mieux. 1.2, 1.3. Vraiment mieux ici. Pas mal tous les virages, là. Shit. Parce que oui, j'imagine que la piste s'améliore. Parce qu'on est 19 et 19, le clair est devant nous, en plus. On va sûrement être dernier. Parce que tout le monde améliore la piste qui se déshumidifie. Non, je ne veux pas tout scraper, là. Ah! Non! J'ai beaucoup, j'ai scrappé 0.5. Ah, mais j'ai encore le temps, sinon. Un! Vingtième avec tout ce temps-là. Arc! J'ai tout scrappé. J'ai tout scrappé. OK, il faut absolument que je refasse un autre tour. On a du temps. Puis on a de l'essence. Ah, les craps! Je suis vraiment déçu. J'ai scrappé ça à la fin. On se revoit pour le troisième tour potentiel. Hé! Je viens de voir ça. OK, j'ai aucunement fait de replay. Vous n'avez vraiment pas. Puis Pierre Gassi a déjà un blocage interdit. Pénalité de gris. Ah! Ça, c'est drôle. OK, c'est parti. Pour le troisième tour. On va faire de notre mieux. Let's go! Puis au niveau de la météo, c'est quoi? La pluie commence à diminuer, mais la piste ne va pas sécher tout de suite. On a tout intérêt à chausser les pneus pluie. Let's go! C'est bas, c'est bas. C'est pas le meilleur virage au monde, mais... Connu mieux, connu pire. Connu bien... Non! Ah non! Ah non! On va retourner au garage, je pense. Ouais, on retourne au garage. Il reste quand même 6 minutes... Il reste quand même 6 minutes 45. Ah, ils veulent les pneus pluie. On est vraiment loin. Tu sais, on est à peine meilleur qu'Arthur Leclerc. Est-ce qu'on essaie quand même les inters? Ah, je sais pas. Je sais vraiment pas. On prend-tu le risque? On prend-tu le risque? Ah non, la pluie est tellement forte encore. Non, non, il faut y aller avec les ouettes. Il faut y aller avec les ouettes. C'est parti, on tente une dernière chance. Ok, dernière chance avec 3 minutes 41 à faire. À cette qualification courte, la météo. On a pris la bonne décision selon notre ingénieur. Oui, on est tombé à la 20e place, je le sais. On améliore presque. On drifte un petit peu. C'est pas le meilleur premier secteur de l'histoire d'une humanité. Ça, c'est par là, on a vraiment mieux réussi que les autres fois. On est dans le vert. Let's go. Let's go, 3 dixièmes d'amélioration. Faut juste pas chier ici. Pas trop pousser fort. Améliore de 5 dixièmes. Presque 5 dixièmes. 8 dixièmes. Une seconde. On avait vraiment mal fait la première fois. On améliore d'une seconde. Douzième. Oh, derrière Logan Sergent. Je pense que j'ai le temps. Si je me dépêche, j'ai peut-être le temps d'en faire un autre. On va l'essayer. On va l'essayer. Comme de fait, on va être prêt pour une dernière tentative de cette qualification courte en Espagne. Et on met toute la gomme. Toute la gomme pour potentiellement être dans le top 10. On est capable. Let's go. Ah non, je suis un peu au gazon. Gros cave. J'ai de la misère avec les vitesses en ce moment. À rétrograder. J'ai presque perdu. On améliore quand même. On est juste devant Arthur qui vient de prendre la treizième place. C'est bon. Ok, on est 15-16. C'est pas bon. Ah, j'ai vraiment de la misère rétrogradée. Puis là, je viens de perdre un peu la monoplace. Non. On dirait que mon volant, que j'ai depuis 4 ans, commence à me dire, il faut que tu me changes. Ah, on est 20-21e. C'est affreux. J'ai fait le pire tour en plus. Non. Un tour lamentable. Avec une petite drift pour finir. Deux petites drifts pour finir. J'améliore à peine, genre. Alors qu'on est des dernières positions. Ah, non. Tu es... On le dit pas. Tu l'es dans la marde. 20e. Ah, 20e. C'est-à-dire qu'il a repris une position. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors, soyez au rendez-vous. On compte sur vous. Ben oui. On a vu Pierre Gassi qui avait 5 positions de pénalité. Lui qui était 12e. Marcus Stappen qui devance par 3e. Là, donne risque le leader au classement pilote. Alors que nous, on est 20e. Et Arthur Leclerc, bon dernier. 3-10e de mieux que notre coéquipier. Ah, c'est dur. C'est dur. On est derrière les Kickstarter. Et on est loin d'Aston Martin qui, eux... Ben, on voit Fernando Alonso qui est 6e à domicile. Derrière Carlos Sainte, c'est à domicile. Et Landstrand, 11e. Au moins, il est hors des points. Mais on était bien, bien loin des voitures qui, en théorie, ont devraient être supérieurs. Ouais, c'est pas la meilleure journée pour la popularité de l'équipe. Sur cette question courte complètement ratée pour Corner Racing Team, eh bien, la course est nuageuse au début et de l'appui par la suite. 44%, 46%. Donc, peut-être des intermédiaires pour finir. Ça va être intéressant. 17 tours. On start ça. Pas de niaisage. Bienvenue en Espagne pour un nouveau Grand Prix fascinant. Après une collision dramatique entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg dès le premier tour de course, c'est ici que Max Verstappen a décroché sa première victoire en F1 lors de son tout premier Grand Prix pour l'écurie Red Bull en 2016. Reste à savoir si la course d'aujourd'hui marquera aussi fortement l'histoire de ce sport. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position suivi de Landon Norris. En ce qui concerne le reste de la grille, Russell, Perez, Sainz, Fernando Alonso, Hamilton, Oscar Piastri, Leclerc, Ocon, Stroll, Magnussen, Ricardo, Alban, Tsunoda, Sargent, Gasly, Joe, Otas, Larouki, Hülkenberg et Arthur Leclerc. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un oeil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Pour m'accompagner aujourd'hui, un homme que je suis toujours heureux d'accueillir en cabine de commentaires, Jacques Villeneuve. Sa dernière sortie n'a pas été couronnée de succès. C'était une course complètement ratée. La question est la suivante. Un rebond est-il possible aujourd'hui, Jacques ? Bien sûr que c'est possible, Julien. Le passé, c'est le passé. En tant que pilote, on me disait toujours qu'après être sorti de ma monoplace, je devais passer à autre chose. Surtout en cas de mauvais résultats pour éviter de gamberger jusqu'à la course suivante. Il faut mettre ça de côté et ne penser qu'à la course suivante. OK, OK. Ouais, fond de la grille, on va commencer en... Hé ! J'allais dire, on pourrait-tu y aller avec des médiums jusqu'à temps que la pluie arrive ? Ça pourrait être fou, ça. Hum. Ou on écoute nos ingénieurs. Hé ! Ça aurait été fou. Non, on va y aller en tendre, comme bien tout le monde. On va y aller en tendre puis on va juste pousser les tendres au besoin. C'est parti. Pour le tour de formation. Alors que nous sommes en 20e place. On va essayer de réchauffer les pneus du mieux qu'on peut. On se rejoint justement à la grille de départ après ce tour de formation en Espagne. Bon, on arrive justement à 300 mètres de la grille de départ. On a fait toute notre possible pour les pneus. Mais les pneus, le plus à vendroit, vraiment difficile à... à mettre en bonne température. On est vert. On est prêt pour la course. Et les feux s'éteignent et on roule pour ce Grand Prix d'Espagne. Départ correct de Calivra. Un très bon départ d'Arthur Leclerc qui prend la 21e place. Ça va bien, ça va bien. On est en bas de position. Il va falloir freiner d'avance un peu. Mais on va pour... Oh! On a passé proche d'entrée en collision avec la Kickstarter. Mais on y va pour un double dépassement sur les Kickstarter. C'est très bien fait par Calivrogne qui est très agressive dès le début avec la batterie. On y va gasser le Gatissargeur. Le Gatissargeur qu'il y a à l'intérieur. Mais on ne pourra pas dépasser ça, c'est sûr. Ça va... On va les retarder la Québécoise légèrement. Qui est quand même rendue en 18e place. Oh! Oh! Il va d'un double dépassement ici. La fête est excellente. Wow! Très bien fait sur Gasly et le Gatissargeur. Très bien fait. Très bien fait. On a passé proche de perdre le contrôle de la monoplace. Mais ça va. Ça va. 16e place pour Calivrogne. Derrière, sous le d'armes de la mousin avec la rétrograde. Le volant qui commence à se sentir vieux. ou en slack. Dans le fond, si je pèse sur la palette pour rétrograder. Si je pèse en plein centre, ça ne marche pas. Ah non, c'est manqué ça. Si je pèse en plein centre, ça ne marche pas. Il faut que je pèse le plus haut possible. Si je pèse trop de fois, on dirait que ça ne marche pas. DRS, on est correct. C'est l'Odac qui va vouloir attaquer à l'bonne. C'est excellent. On rejoint la bataille. On rejoint la bataille. Non, léger contact, mais pas de dégâts. On ne va pas y aller sur la Racing Bull. Peut-être même sur Albonne. Non, juste sur la Racing Bull qui est ici, mon ac. Bon, on était très large, mais... Oh non, j'ai eu de la misère. Gasly qui me dépasse. Oh non, on vient de briser le droit avant. C'est très mauvais. Qu'est-ce que c'est con, mais on aurait dit que même pour... Je veux dire rétrograder, mais pour augmenter les vitesses, ça n'a pas bien été. Point positif, on a le DRS. Ah, on prend un petit peu trop large, mais on est 15e sur derrière Albonne. C'est bon, c'est bon. Des légers dégâts sur l'Elro, mais on va faire avec. Tu risques de subir du sous-virage en restant dans le sillage de la voiture de devant. Ah, je rate toujours ce virage-là. Gasly est tout prêt pour m'attaquer et je n'ai presque plus de batterie. Est-ce qu'Albonne a le DRS? Non, Albonne n'a pas de DRS. On va économiser la batterie. Est-ce que je vais? Oh, beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. On prend l'échappatoire. OK. C'était capoté. Ah, il m'attaque en plus. Ce n'est pas ce que je veux. Je perds déjà du temps sur Albonne. Avec mon aileron abîmé, ce n'est pas l'idéal. OK. Ah, il est compliqué l'Espagne. bon. J'ai le DRS ici. On va se rapprocher. On se rapproche d'Albonne du mieux qu'on peut. La fête, c'est que si je dépasse Albonne, après ça, je n'ai pas de DRS. Puis, j'ai quand même des dégâts sur ma monoplace. on va quand même y aller. Parce que je connais un Pierre Gasly qui va vouloir y aller. Ah, il y a des beaux dégâts sur les dents. OK. On y va. Hé! Je ne pensais pas qu'il allait défendre de même, lui. Je ne pensais pas qu'il allait défendre de même. Là, j'étais à 3 secondes de Magnussen. En théorie, ma voiture peut être plus rapide que la Haas, mais sans DRS, ça va être très difficile parce que Magnussen, lui, il a le DRS. En plus, je me fais attaquer de tout bord, de tout côté. On ne veut pas ça. Mais non. va-t'en toi, là. Oh non, j'ai pris large un peu. Merde. Mais ça va. Ils ne m'attaqueront pas. Il failli la perdre. Et c'est large, ça, comme virage. 3,8 secondes. Alors, impossible qu'on soit bon là-dedans. impossible. J'ai pris la batterie au max, mais impossible. Tabarnak. Je pense que le mieux que je peux faire, c'est une 14e place, à moins qu'il y ait une voiture de sécurité quelque part. là-dedans. Ouais, 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 ouais. Il n'y en aura pas de facile. On peut voir la minimap en bas. À quel point je suis loin, mais à quel point est tout. Il y a un lens troll, je pense, qui est loin. fait que Fernando Alonso, qui lui, je pense, est en bonne position d'aller chercher des gros points aujourd'hui. ouais, je le sais, je le sais, mais je l'économise aussi pour la grosse ligne droite. Avant le premier virage. Non. Tu n'y ailles. Dans ma tête, j'étais correct. Même si j'étais un peu à l'extérieur. Ça va être dur, cette course-là. Mais l'espace, c'est toujours ça. Zéro, mon grand prix préféré. On utilise la batterie, maintenant. On va essayer de résister au DRS. Ah! Je freine large. C'est bon. Mais ce duel-là, ce n'est pas bon du tout, mais ça prend une voiture de sécurité. Puis là, en ce moment, je vois que c'est une McLaren qui est leader. Si c'est l'inde... Ah! Non, tabarnak. Non! Non! Je le sais, calice. Ah! Vas-y, allez-y, allez-y. Vas-y, 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 Arthur. Moi, c'est un... potentiel abandon. Ah oui. Je déteste ce grand prix. On va abandonner. On va économiser le moteur. On ne peut pas faire autrement. On allait finir 14e. On n'avait pas marqué de points. C'était tout sauf au niveau de la météo. Peut-être qu'on n'aurait même pas eu de pluie, finalement. On rentre. à la fin de ce tour. Oh oui. C'est un abandon en Espagne pour Calivrogne. Alors que Gassi s'arrête au puits. Mais nous, c'est pour la fin de la course. Terminé. Abandon. Ah, je peux te suivre. Abandon. Terminé. C'est le moment de hausser le rythme. Il faut faire chauffer les gommes. T'es drôle, toi. J'abandonne. Nouvelle victoire de Max Verstappen au terme d'une performance de champion. Nous avons été témoins d'une domination sans partage aujourd'hui. Dès le premier virage et jusqu'à la ligne d'arrivée, sa victoire n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Pas vrai, Julien? C'est un succès indiscutable. Bravo Max Verstappen qui l'emporte en Espagne comme il l'avait emporté dans ce premier grand prix à carrière. Les cadres s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Sa performance était phénoménale aujourd'hui et nous a fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Oui, avec Lando Norris en deuxième place et Lewis Hamilton en troisième. C'est un très, très beau podium Red Bull McLaren Mercedes. Évidemment, c'est la joie chez Red Bull mais c'est pas la joie chez Cornet Racing Team avec l'abandon de Calivrogne et espérons que Arthur Leclerc a mieux fait que sa coéquipière recrue. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses. Il reste encore quelques courses au championnat. Alors à très bientôt. Oui, le bon côté des choses c'est que Fernando Alonso ne fait que six points. Finalement, il a terminé septième. Carl XVI a presque été sur le podium à domicile. Extrêmement serré. Lance Troll a marqué le dernier point disponible. C'est toujours le tour le plus rapide. Et si on continue on va aller voir le fond de grille. Ouais, ouais. Arthur Leclerc qui est bon dernier. Pierre Gassi est arrêté deux fois au puits puis il a eu le devancé. Aïe, 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 c'est dégueulasse. Au niveau du classement pilote, bien, trois points séparés de Landon Norris et Max Verstappen. Extrêmement serré pour le titre en ce moment. Sainte, c'est Leclerc aussi. 50-57. Russell, 62. Très serré. Alonso, 104 de moins que Norris versus 112 pour Calibon qui est donc à huit points de Fernando Alonso. Ça ne sera pas facile. Au niveau du classement constructeur, bien, Aston Martin qui prend une certaine longueur d'avance. C'est sûr qu'on a avec 82 versus 59. Je pense que Cornel Alonso ne peut qu'espérer la sixième place si l'écurie continue de faire des performances comme ce fut le cas en Espagne. Évidemment, la popularité baisse autant pour Arthur Leclerc que pour Calibon surtout pour Calibon qui abandonne et la popularité également. C'est triste. C'est vraiment triste. Tant que l'argent, bien, on a au moins ramassé 205 000. Mais c'est loin d'être ce qui est attendu de la part des deux pilotes et de l'écurie Cornel Racing Team. Sur ce, c'était Patrick Cornel qui vous remercie d'avoir été présent pour cet épisode du Grand Prix d'Espagne. Oui, c'était triste. C'était triste. On va essayer de se reprendre avec le Grand Prix d'Autriche. Un Grand Prix que j'apprécie particulièrement. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner si évidemment tu apprécies la vidéo, de cliquer sur la cloche et surtout sur le pouce bleu. Ça encourage, ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis bye-bye les Cornels. Ciao, ciao!